bonjour ça va bien je sais on vous a on vous a ok ah oui oui c'est vrai on n'était pas là la semaine passée désolé on va répéter les mêmes questions qu'on a fait la semaine passée pour nous on s'en excuse en fait on a fait la vidéo on l'a tournée un peu à la dernière minute ben comme là on est à la dernière minute mais le vendredi c'est préféré quand même le vendredi soir donc le micro n'a pas bien fonctionné lorsque j'étais au montage je faisais le montage de la vidéo puis là le micro vous entendiez juste alors elle n'était pas de frotter son micro et c'est ça que ça a fait donc elle n'était pas exploitable j'avais pas le temps de la refaire non on était vraiment on est très très occupé en ce moment c'est ça un petit peu notre problème pourquoi mais c'est une bonne raison mais tu sais quoi on s'est fait plonguer ah ben oui même il y en a qui sont venus tu sais sur facebook pour me dire oui qu'est ce qui est arrivé à l'endopéronique qu'est ce qui se passe alors on n'était pas malade tout allait très bien mais très occupé pourquoi parce qu'on essaye de prendre de l'avance dans nos formations nos cours des tournages des montages tout ça pour pouvoir partir sereinement le 23 juillet en france en voyage en france où on ne sait pas si on va vraiment beaucoup de temps là bas pour faire des tournages et des vidéos ça risque d'être compliqué comme ça ce sont fait d'avance il m'a fait quatre ans et j'ai fait il ya quatre heures de montage ce qu'un grand jeudi et tout à ces quatre heures c'est quasiment le double 4 heures de tournage ça équivaut à plus que huit heures de montage il ya eu deux journées de suite comme ça quatre heures plus quatre heures plus deux heures ouais ça s'additionne ça s'additionne moi je fais des tournages et puis elle monte fait que derrière il faut qu'elle assume en plus c'est là on est un petit peu faible c'est bon pourquoi j'aime pas ça parait le bon on a commencé une diète oui un régime on essaie aussi de perdre un peu de poids avant d'en reprendre en france parce que c'est bon la nourriture la ben moi j'ai perdu quand même à temps vite je sais ça fait combien quatorze j'ai perdu quatorze les dix c'est à peu près six kilos non non alors pour cette vidéo là de suite je vous annonce que à la fin de la vidéo je vais vous présenter une application pour smartphone que j'ai découverte et que je trouve super sympathique au niveau bien sûr en rapport avec l'art et voilà donc et puis on va répondre à vos questions non 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 avant avant ben oui avant on a eu le message la photo de la gagnante du tableau oui 50 000 abonnés c'est ça exactement c'est isabelle elle nous a écrit j'aimerais vous lire son petit mot je rappelle les faits isabelle a remporté le tirage au sort pour gagner la toile que j'avais faite étape par étape vous rappelez c'était le cadeau de des 50 000 abonnés youtube là on est rendu à 76 200 on veut faire un beau cadeau pour le 100 mille mais ça va être un petit peu plus long parce que là ça monte plus lentement étant donné que nous avons un petit peu changé notre stratégie d'annonce d'une part et puis d'autre part ce matin j'ai reçu un message de youtube qui disait le nombre de vos abonnés va baisser va baisser parce que nous allons retirer tous les les indésirables les spams je pense quelque chose comme ça alors il paraîtrait que parmi nos 76 000 abonnés il paraîtrait qu'il y en aurait des qui aurait des spams ils vont le faire du ménage alors ça se pourrait que le chiffre baisse d'un coup là mais je sais pas de combien on va voir ça va être une surprise ben oui je ne vais pas s'attendre pas à 16 000 parce que ça serait ah ben on refera un cadeau pour les 50 000 ok je vais dire son petit mot à isabelle mais bonjour isabelle oui bonjour isabelle et félicitations félicitations elle dit bonjour année linda et toute l'équipe c'est moi qui ai une grande nouvelle d'aujourd'hui savez-vous quoi waouh 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 ça y est j'ai bien reçu mon cadeau oui trop beau je suis hyper contente encore un écran un immense encore un grand merci à vous et trop fier d'avoir été tiré au sort et 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 j'y crois maintenant c'est vrai quand on fait des tirages d'un fois on se dit ben non c'est arrangé ben des attrapes des attrapes encore merci les tic et tac continue de continuer ce que vous faites vous et votre équipe vous êtes formidables et ce partage c'est super portez vous bien et à bientôt sur des vidéos bye bye yuppie yuppie super on est vraiment content et ben voilà c'est ça bravo félicitations ben ouais au prochain et là donc on va répondre aux questions oui on aurait avais-tu dit qu'on a vraiment nos billets d'avion là le 23 je sais pas on sait pas parce qu'on a dit des choses samedi passé et on les a pas envoyés on vous l'a redit on vient le 23 juillet on va être le 24 oui 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 on l'avait dit la semaine passée j'ai dit ne payez pas tout à l'aéroport pour nous accueillir on est là on est là le 24 à midi à l'aéroport de marseille de marseille ben si vous voulez tout nous faire coucou pourquoi pas tu vois ça avec les banderoles les deuils rené je pense qu'il va faire chaud le 24 juillet à marseille à midi là ça va être pas mal oui 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 fait qu'on s'en vient on va m'appeler maman chérie oui c'est ça on va visiter la famille on est de mariage le 30 juillet c'est le mariage de mon fils donc on va être pas mal occupé au début tout ça puis après on va commencer à parcourir un petit peu certains endroits visiter vous visitez peut-être aussi on sait jamais et puis en septembre on a deux stages en septembre le 6 7 septembre et puis le 9 et 10 septembre ça va se passer à arles et à aix-en-provence donc là c'est des avant midi des demi-journées de fait de 9 heures à 14 heures c'est un peu plus qu'une demi-journée de 9 heures à 14 heures le samedi à arles avec le soir dîner au restaurant le lendemain c'est de 9 heures à 14 heures aix en provence et puis là on a fait nos deux journées de stage le 6 septembre et le 9 10 septembre tout est en place sur le site internet on va envoyer des emails le 7 juillet à toute la liste de nos contacts pour annoncer ce stage là ça se remplit très vite alors là on en fait que deux on en avait prévu quatre l'année passée mais ça a été annulé à cause de de la pandémie l'on a prévu que deux parce qu'on a moins de temps de disponible c'est certain cette année et si vous voulez être avisé de on va dire si vous voulez recevoir les emails il faut vraiment être inscrit sur nos listes d'envoi inscrivez vous sur une des mini formations gratuites qui est dans la description sous cette vidéo ou commandez un ebook autre et là vous allez avoir on va avoir collecté votre email pour vous envoyer ces informations là à condition que vous cochez la case rgpd comme quoi vous acceptez de recevoir nos emails je vous rassure tout de suite on ne distribue pas nos listes de contacts à personne c'est juste nous qui envoyons des informations c'est uniquement comme par exemple ce qu'on va faire un webinaire lorsqu'il ya des opérations spéciales comme en ce moment le fameux moins 54% pour fêter le début de l'été sur tous nos catalogues de cours on envoie ces informations si vous avez marqué rgpd si vous n'avez pas accouché la case vous recevrez rien on ne vous embêtera pas parce que vous avez demandé à ne pas être embêté voilà puis aussi et on a déjà des inscrits pourquoi parce que c'est sûr qu'on a envoyé donc oui c'est ça un email d'avance à ceux qui étaient inscrits l'année passée et pour lesquels les stages ont été annulés alors on a mis ces gens-là en priorité donc il ya déjà des personnes inscrites avant qu'on envoie les emails à tout le monde puis c'est combien la limite la limite avait c'est 15 et 15 ça fait 30 il ya 30 places au total 15 par stage mais oui c'est ça 15 par stage oui donc quand vous recevrez les emails il va falloir faire vite à décider l'année passée on avait fait quatre stages on avait eu 48 inscrits puis il avait refusé du monde avait une liste d'attente c'est ça on avait une liste d'attente fait qu'on va commencer chérie parce qu'on a quand même pas mal de questions aujourd'hui 60 questions aujourd'hui ok es-tu prêt je suis prêt vous êtes prêt d'accord ok on va avec verra jardin bonjour vous deux j'ai fait un triptyque est ce que je signe des trois toiles ou une seule toile merci voyons donc vous m'avez déjà posé la question la semaine passée j'ai répondu on passe à le suivant alors est-ce qu'on signe les trois toiles c'est une triptyque si on signe les trois toiles ça va faire beaucoup de répétitions il vaut mieux signer qu'une seule toile et un arrière on va signer oui on va signer à l'endroit où ça va être le moins gênant le plus discret en avant donc sur la toile de gauche ou celle du milieu celle de droite c'est vraiment où vous voulez vous pouvez signer signer en plein milieu si vous voulez il n'y a pas de problème mais par contre c'est bien d'identifier vos toiles à l'endau comme étant trois toiles qui vont ensemble c'est à dire que vous marquez le titre du triptyque je ne sais pas moi la montagne et sainte victoire là vous marquez toile 1 puis pareil la montagne et sainte victoire toile 2 et toile 3 comme ça ils sont identifiés toujours pareil marquer tout derrière alors peinture à l'huile peinte en janvier 2021 par René Milone oeuvre originale et créée réalisée par et comme ça vous marquez tout à l'endroit des trois toiles parce qu'on ne sait jamais dans le futur c'est ça les toiles pourraient être séparées supposons que ça devienne une succession et que vous avez trois enfants et les trois enfants ils veulent chacun une toile pas comme nous on a huit ça fait qu'on est foutu fait que ça serait voilà c'est mieux de faire comme ça et à ce moment là il n'y aura aucun problème quoi qu'il arrive plus tard on saura que c'était trois toiles là qui étaient vraiment pour aller ensemble fait qu'on continue avec Cindy bonjour Cindy Peut-on mélanger des peintures à l'eau solide et à l'huile classique en utilisant des médiums style green for oil excuse de sennelier non toxique oui ou ne pas utiliser d'eau du tout bon ce ben c'est ça ce médium green for oil de sennelier c'est un médium ordinaire pour peinture à l'huile ça n'est pas un médium pour la peinture à l'huile soluble à l'eau je pense je me souviens bien c'est simplement qu'il est il est vert donc il est non polluant c'est ça c'est naturel il n'est pas fait à base de pétrole alors la peinture à l'huile soluble à l'eau c'est une peinture à l'huile dans laquelle il y a eu un petit additif qui la rend soluble à l'eau mais elle peut toujours être utilisée comme de la peinture à l'huile traditionnelle normale on peut la diluer avec du solvant on peut la mélanger avec de l'huile avec du médium flamant du vénitien du liquen de l'alkyde on peut tout faire mais en plus on peut la diluer à l'eau et nettoyer les pinceaux à l'eau c'est juste ça la différence donc à partir du moment où vous ne l'utilisez pas avec de l'eau vous allez pouvoir la mêler avec la peinture à l'huile normale traditionnelle qui elle n'est pas soluble à l'eau donc le mélange des deux huiles ensemble et de peinture fera que à partir de maintenant ce mélange ne pourra plus être soluble à l'eau à moyen de rajouter le fameux médium W de Schmink qui lui va rendre la peinture à l'huile soluble à l'eau et là on va parler de pourcentage donc selon le pourcentage de peinture à l'huile soluble à l'eau que vous allez mettre avec la peinture à l'huile traditionnelle elle sera peut-être encore un peu soluble à l'eau selon la quantité de l'huile traditionnelle mais à un moment donné quand ce pourcentage d'huile traditionnelle augmente elle sera plus soluble à l'eau parce que c'est vraiment une question de pourcentage du médium W Schmink donc dans la peinture qui fait qu'elle sera soluble à l'eau mais donc vous pouvez l'utiliser avec tous les médiums pour la peinture à l'huile traditionnelle oui ok on continue avec Tichyvot j'ai eu de me désagrément M. Dupont non j'ai pas l'accent c'est pas facile à dire ben non on s'excuse on rit pas de votre nom hein on rit avec vous là oui on rit de ma façon de prononcer oui surtout ok bonjour M. Dupont il dit bonjour René-Linda faites-vous vos vidéos tard le soir car René-Linda baille souvent non peut-être pas mais c'est peut-être qu'on s'est couché tard le soir avant de faire la vidéo le matin oh oui ça c'est sûr mais elle baille vous savez c'est nerveux hein oui je lui dis avant le tournage là je lui dis toujours ne baille pas ne baille pas et là elle y pense puis ça la fait bailler ben oui il voulait prendre sa question en dernier parce que si je baille mais au moins une fois c'est communicatif comme un fou rire oui oui ah règle ok bon René je parle je pense à celui de la Saint-Valentin que j'arrêtais pas de rire oui c'est ça aussi ben oui ok René j'ai suivi vos conseils pour un ciel bleu J'ai fait une première couche avec une couleur complémentaire, donc orange. Et lorsque j'ai mis la couche de bleu, le résultat était vert. Pourtant, c'était sec. Avez-vous une explication? Oui, bien, certainement, il y a deux raisons pour lesquelles votre bleu ajouté sur le fond qui est jaune pourrait rendre le bleu vert. Il y en a deux. La première, c'est que le fond ne soit pas assez sec, mais là, vous dites qu'il était sec, donc il n'y a pas de problème. Et la deuxième, à ce moment-là, c'est que votre bleu est encore trop transparent. Il va falloir ajouter plusieurs couches de ce bleu-là pour cacher le vert suffisamment. Oui, c'est ça, le jaune, pour qu'il ne paraisse pas vert. Ça peut dépendre de la qualité de peinture que vous utilisez. Ça peut dépendre si vous mettiez trop de médium, si vous n'en mettez pas assez. Il va falloir revenir une couche de plus et vous allez voir que petit à petit, votre fond va passer du vert au bleu. C'est normal. C'est à lui ou à l'acrylique? C'est ça. Lorsque c'est comme ça aussi, n'hésitez pas à faire votre fond orangé, le faire plus rouge qu'orange. Des fois, l'orange, il va être trop jaune. Il contient beaucoup de jaune, un orange, mais faites plutôt un rouge orangé qu'un orange. Et vous allez voir que votre ciel aura une plus belle couleur que si c'est trop jaune et que vous allez avoir du vert. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. OK, on continue avec Christine Zanette. Bonjour Christine. J'ai une petite question qui m'embête depuis pas mal de temps. J'aimerais avoir votre avis sur la façon de conserver ces tubes de peinture à l'huile. J'ai souvent la désagréable surprise de me retrouver avec une coulure, je dis une couverture. Oui, oui, oui. Une coulure d'huile lorsque j'ouvre le tube. Ça va pas avoir une couverture à travers le tube. Oui. Faut-il les garder debout, le bouchon, en haut ou en bas, ou plutôt couché? Très bonne question. Et je me souviens quand on était à l'atelier, on avait des tubes de peinture à l'huile en grosse quantité qui nous restaient très très longtemps. Et en vieillissant, ces tubes-là, l'huile a tendance à vouloir sortir par le pas de l'huile, par le bouchon, et s'accumuler autour du haut du tube. Et durcir, ça faisait une pâte aussi, c'était assez spécial. Mais souvent, ce qui arrive, c'est lorsqu'on ouvre un tube de peinture neuf, le tube est neuf, et vous allez obtenir beaucoup d'huile. Et après, il va se mettre à couler la peinture et le pigment. Mais remarquez, dans les magasins, ils sont comment, les tubes de peinture? Ils sont suspendus, le bouchon en haut, parce qu'ils accrochent par le bouchon. Vous avez vu? Oui. Le pigment, il est plus lourd que l'huile. L'huile va monter en haut et le pigment va aller dans le fond. Donc, si on les garde comme ça, effectivement, vous allez avoir beaucoup d'huile qui va couler au début et le pigment, il va venir plus tard. C'est problématique parce que cette huile, le pigment, la peinture a besoin de cette huile-là. Et si vous commencez à sortir toute l'huile du tube au début, vous allez petit à petit, dans le temps, avoir une peinture qui va finir par sécher dans le tube ou devenir plus épaisse, moins agréable à travailler, moins facile et moins belle aussi. Donc, c'est important que le tube de peinture conserve son huile à l'intérieur. Et puisque le pigment est lourd et que l'huile est plus légère, il vaudrait mieux les suspendre le bouchon en bas. Et j'ai vu sur Internet des artistes peintres, voilà, comme ils procèdent, une planche de bois, un plywood, un contreplaqué avec des clous. Des clous espacés de la largeur d'un tube, horizontalement et verticalement espacés de la longueur d'un tube. Et ils accrochent une pince, une petite pince, vous savez les pinces noires, là, au bout du tube, dont le bouchon va être en bas. Ils accrochent le haut du tube et ils le suspendent à leur clou comme ça. Et tous leurs tubes, ils sont suspendus comme ça, oui. Comme ça, avec la pince. Et forcément, donc, c'est le pigment qui va aller au fond et l'huile va rester dans le haut du tube. Mais pas de mettre ici parce que ça peut être faux. Vraiment, ça va être ici. Oui, c'est ça. Mais c'est assez rare que les tubes, on les garde neufs comme ça pendant longtemps. Celui-là, il est vraiment neuf. Il est neuf ? Oui, tout neuf. Tout neuf. Je vais en parler, d'ailleurs, de ces tubes-là. Ah, OK. À la fin, je vais vous parler de ces peintures-là. Et d'autres choses aussi. Ah, ben non, c'est l'application. Ça, ça va venir dans les questions. Donc, c'est ça. Suspendre les tubes par le haut et garder le bouchon en bas, c'est l'idéal. Petit truc, hein, c'est intéressant. C'est comme des chauves-souris, hein, ils ont la tête en bas. Exactement. Comme des chauves-souris. OK, on continue avec Annick. Bonjour, Annick. Bonjour, Annick. Bonjour, Annick. J'ai mis sur le groupe une vague et que j'ai réalisé à l'huile. Oui. J'ai suivi un cours pour la faire. Est-ce que je dois le préciser ainsi que le nom du professeur? Est-ce que c'est obligatoire? Je suis amateur et j'apprends. Je ne connais pas les règles. Ça, c'est la première question. Oui. Ah, OK. Je réponds à la première question. Bon. Ce n'est pas obligatoire. Alors, le professeur vous a donné un cours de peinture, vous a donc donné l'autorisation de peindre cette vague. Soit c'est sa photo à lui qui vous a fournie, soit c'est la vôtre, là, si c'était votre sujet à vous. Ça n'est pas obligatoire du tout, du tout, du tout. Mais, cependant, ça lui fera certainement plaisir. Moi, je pense que si vous annoncez, si vous montrez une toile sur un site internet, sur Facebook et vous dites, j'ai peint ça dans un cours, dites-le, j'ai peint cette toile grâce au cours de monsieur Untel, madame Untel. Celui de René Milone. Celui de René Milone. Grâce au cours de René Milone. Oui, c'est une fait de la publicité. C'est ça. Ça fait plaisir. Mais disons que c'est... Oui, ça fait de la publicité. C'est vrai. Ça va permettre à la personne d'être un peu plus connue. Des gens vont dire, ah oui, peut-être qu'ils trouvent votre vague très bien. Ils vont dire, ah oui, tu as suivi un cours et puis tu as fait ça. Waouh, c'est beau. Si la personne, elle aimerait ça, suivre des cours aussi, ça l'intéresse. Elle va peut-être vous demander où c'est que vous avez suivi votre cours. Est-ce que c'est dans tel atelier ? Si elle n'habite pas trop loin. Si elle peut se rendre, elle aussi. Peut-être même avec vous pendant un cours. Ça peut être très intéressant. C'est un échange, c'est certain. Si c'est sur internet, comme avec mes cours à moi, c'est sur internet, ça va un petit peu promouvoir les cours de René Milone. Et puis voilà. Donc, ça fait toujours plaisir, c'est certain. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est très agréable de recevoir ce genre de gratification-là. Ta deuxième question, elle dit, les reflets dans l'eau. Si j'ai bien suivi vos cours, ils sont toujours plus foncés. Les reflets, ils sont toujours plus foncés que le sujet. Mais qu'en est-il du reflet dans un miroir ? Dans le tableau mis en exemple de G de Latour. Oui, G de Latour, oui. La bougie est noire, mais son reflet est beige. On considère que la lumière tape dans le miroir. C'est systématique ou pas ? Veuillez m'éclairer, s'il vous plaît. C'est le cas de le dire. Alors, je vais de suite allumer votre lanterne. Alors oui, un reflet est toujours plus foncé, un petit peu plus foncé. Mais tout dépend de la surface réfléchissante, parce qu'un reflet dans l'eau est foncé, un peu plus foncé que le sujet qui est reflété. Pourquoi ? Parce que l'eau, oui, elle brille, mais ce n'est pas un miroir. Elle est aussi un peu transparente, donc elle va nous permettre de voir ce qui reflète, mais aussi on voit un petit peu quand même à travers. C'est pour ça que c'est un petit peu plus foncé. Un miroir, ça peut être un miroir qui est parfaitement brillant, sans aucun tannin. Il n'est pas teinté et il reflètera l'image à la perfection. Peut-être un peu plus foncé, mais ça, je ne le sais pas. Il faudrait que j'ai une image sous les yeux pour le voir et là, je pourrais comparer. Est-ce que le reflet dans le miroir est un peu plus foncé que le sujet lui-même ? Je l'ai côte à côte, là, je pourrais le vérifier. Parce qu'il y a des miroirs qui sont un peu plus foncés, on est d'accord. Mais dans le cas de la photo du tableau de Georges de Latour, on va se mettre en mode logique. Je vous mets la photo, là, maintenant. Regardez, c'est un grossissement de la photo, à l'endroit où on voit la chandelle. On voit la chandelle d'abord, qui est près de nous et qui est très foncée. Ensuite de ça, on voit le reflet de la chandelle dans le miroir et qui est beaucoup plus pâle. Alors, nous sommes où ? Nous nous trouvons du côté foncé. La chandelle éclaire le miroir, puisqu'on la voit dedans. On voit la chandelle dans le miroir. Donc, elle vient rééclairer la chandelle, mais du côté du miroir, pas du côté où on est nous. Donc, cette chandelle, la flamme de la bougie, va s'éclairer elle-même par l'effet du miroir. Donc, dans le miroir, on voit la bougie éclairée par elle-même. Donc, nous, de notre côté à nous, on est dans l'obscurité. On est dans ce qu'on appelle le clair-obscur et on voit le côté sombre de la chandelle. Comprenez ? Donc, c'est logique. Ce n'est pas que le reflet, il est plus pâle. C'est juste qu'on n'est pas du même côté de la chandelle. C'est correct ? Vous voyez ? Bon, ben voilà. C'est super. Donc, vous comprenez, c'est ça. Il faut quand même voir la logique dans ces choses-là, toujours. Et si vous avez à peindre le reflet dans un miroir, on m'a posé la question, comment on peint le reflet dans un miroir ? Ben, vous avez un modèle, vous avez une photo. Allez-y avec ce que vous voyez comme vous le voyez. C'est tout. Les mêmes choses, les mêmes couleurs, les mêmes valeurs, la même définition des contours, flou ou net. Vous faites comme vous voyez, puis vous allez avoir un résultat très satisfaisant parce que vous aurez peint les éléments comme vous les voyez en vrai. Si vous voulez peindre les reflets dans un miroir d'après l'imagination, il va falloir inventer. On ne peut pas vraiment inventer quelque chose comme ça sans que ce soit naïf, pardon, ou faux. Ça peut être tout faux parce que vous l'avez inventé. L'idéal, c'est de se trouver un modèle, partir d'un modèle. Vous inventez votre modèle, là, vous mettez un miroir devant un objet, vous dites, bon, mais cet objet réfléchit de cette manière dans le miroir. Bon, moi, ce n'est pas cet objet que je fais réfléchir, c'est autre chose. Bon, ben, je représente cette autre chose et je vais créer sa réflexion de la même manière que je voyais le vrai objet que j'avais sous les yeux. Et là, vous venez de créer quelque chose, c'est d'après votre imagination, mais vous avez mis un reflet dans le miroir cohérent par rapport à ce qui se serait passé réellement dans la vie. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. L'idéal, c'est toujours d'avoir un modèle. Je pense que tu l'as bien éclairé. Oui, voilà. OK, on continue avec Réal Fontaine. Bonjour, Réal. Lui, il est au Canada. Il dit qu'il envisage de peindre une murale extérieure sur un panneau contreplaqué marin. Oui. Je vais utiliser une peinture acrylique commerciale. Je me demande si je peux superposer pour les détails une légère couche de peinture acrylique pour artistes comme Liquitex. Il va finir par un vernis protecteur. Cette murale va être à l'extérieur. Oui, pardon. Alors, je vais partir pour répondre à cette question d'une expérience que j'ai vécue. J'avais peint une bannière. Je pense que c'était de la toile cirée. J'avais acheté de la toile cirée. Et j'avais peint dessus la bannière pour exposer ça dans les symposiums au-dessus de mon chapiteau, dans mon dasebo. Atelier René Milot. J'avais peint à l'acrylique et je l'avais vernis. Mon support était parfaitement étanche parce que c'était de la toile cirée. Mais avec la pluie, ça a fini par se décoller. Ma peinture acrylique s'est décollée. Et j'avais mis un vernis, pardon, un vernis polymère normal, un vernis pour la peinture acrylique au pinceau. Donc, même si votre support est bien préparé, bien apprêté, contre plaquée marine pour ne pas qu'il gonfle, apprêté d'une couche de, c'est quoi qu'il y avait mis dessus? Une peinture acrylique commerciale. Commerciale, c'est-à-dire que, est-ce que c'est une peinture acrylique commerciale pour les murs, acheter un magasin de bricolage ou acrylique pour le matériel d'artiste? Je ne sais pas, l'un comme l'autre, mais c'est sûr que, à l'extérieur, aux intempéries, ça finirait par s'abîmer un petit peu. Même si il met un vernis par-dessus? Un vernis, c'est ça. Moi, j'avais mis un vernis et ça n'a pas tenu. Mais par contre, voilà, parce que là, on parlait de vernis, acrylique, vernis polymère. Maintenant, ce qui va résister le plus, ça va être des vernis à base de résine. La résine, c'est ce qu'il y a de plus solide pour l'extérieur. Et là, je pense de suite à l'époxy. La résine époxy, ça, c'est l'idéal. Franchement, là, ça ne bouge pas sous les intempéries, sous l'eau, la neige, la glace. Parce que j'avais, au camping, quand j'avais fait le four à pizza au camping, j'avais fait un plan de travail, juste un contreplaqué ordinaire, sur lequel j'avais appliqué de la résine époxy. Pendant des années, là, ça n'a pas bougé. Ça n'a vraiment pas bougé. Seulement les mouches qui avaient été collées là. Ça fait joli. J'avais fait une petite insertion d'insectes et d'aiguilles de pain et de sapin. Sinon, à part ça, c'était bien. Je roulais la pâte à pizza sur des mouches incrustées. On avait des mouches dans la mouche. Non, non, elles étaient à l'intérieur de l'époxy, il n'y a pas de problème. Mais ça ne bouge pas vraiment. Il n'y a aucun risque avec ça. Donc, moi, j'irais avec un vernis ou une résine. Une résine, c'est l'idéal. La résine époxy, ce n'est pas la peine d'en mettre épais non plus. C'est sûr que l'épais, c'est pour donner un aspect brillant, c'est joli, ça fait vitrifier. Et si on n'en met pas si épais que ça, ça fera le même travail de protection. Je ne sais pas si c'est comment appliquer ça, mais c'est facile. Oui, bien oui. Très, très facile. Fait qu'on continue avec Roland Tétrault. Bonjour Roland. Bonjour. Je peins à l'huile, mais j'aimerais faire quelques toiles à l'acrylique. Mais chaque fois que j'ai essayé, j'ai toujours le problème que ma peinture sèche sur ma palette avant que je puisse la mettre sur ma toile. Quelle est la solution à ce problème ? Une tablette humide. Oui, bien oui, la palette humide. C'est ça pour ça que je vous ai sorti ça, les palettes ici. Ça, je vais parler de ça après. Je vais vous parler des palettes un petit peu. Tiens, on va faire un petit... Un petit... Aparté palette. La palette humide. Ça, c'est l'idéal. Si vous faites de la peinture acrylique, vous étiez à l'huile avant. Dans votre peinture à l'huile, ne séchez jamais sur la palette. Pas dans les heures qui suivez. Si vous la laissez pendant 3-4 jours, ça commence à sécher. Mais sinon, pour retrouver l'équivalent en peinture acrylique, c'est la palette humide. Franchement, c'est l'idéal. Ça, c'est la palette de Masterson. Star Wet. Star Wet Palette. C'est écrit ici. Star Wet. Masterson. Elle existe aussi en... Alors ça, c'est au Canada, en Amérique du Nord. Chez le géant des beaux-arts, vous la retrouvez. C'est Stay Wet Palette. C'est peut-être pas Masterson qui fait ça. C'est très simple. Regardez. Une boîte en plastique, ordinaire. Une éponge. Voilà, l'éponge, elle a été utilisée. Mais une fois, dès qu'on la mouille, elle reprend sa forme. Elle remplit la boîte au complet. Elle est bien à plat. Là, ils disent de mettre les petites alvéoles en dessous et le lisse dessus. Moi, j'ai commencé dès le début. Je ne le savais pas. J'ai mis les alvéoles dessus. Ça marche très bien. Un jour, j'ai essayé de la tourner. Non, je préfère les alvéoles dessus. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, j'ai comme l'impression que ça transmet mieux l'humidité au papier. Le papier, il est spécial. Il faut acheter ce papier-là. Il vient deux, trois feuilles avec la palette, normalement. Puis après, il faut l'acheter séparément. La feuille de papier, on va la laisser tremper dans l'eau le plus chaud possible. La plus chaude possible, l'eau bouillante, dans un évier de cuisine. Moi, je le mets dans l'eau bouillante avec le robinet. Je la laisse tremper dix minutes. Vraiment bien immergée, complètement, dix minutes. Après, vous la sortez. Vous la mettez sur votre éponge mouillée. Pour mouiller l'éponge, je remplis la boîte d'eau froide. J'attends qu'elle prenne sa forme. Puis après, je fais couler mon eau. Quand ça coule presque plus, c'est tout. Ça suffit. Il ne faut surtout pas essorer l'éponge parce que là, vous allez trop la sécher. Elle a besoin de toute cette eau-là. Cette eau, elle va remonter dans la feuille de papier tout au long de la séance de peinture. Ça peut durer trois heures. Ça ne séchera pas. Si vous trouvez qu'à un moment donné, ça commence à être moins mouillé, plus sec, pulvériser un peu d'eau, puis ça va fonctionner. Il ne faut pas attendre que le papier sèche. Parce qu'après, c'est trop tard. Puisque le papier est sec, il faut laisser tremper dix minutes dans l'eau chaude. Donc, il faut le conserver humide tout le temps. Si vous faites une pause, vous mettez le couvercle dessus. Une pause de cinq minutes, ça suffit. Puis après, vous recommencez. Si c'est une pause de deux heures, trois heures ou plus, vous fermez le couvercle de manière étanche. Et là, vous pouvez garder votre palette humide, votre peinture pour la réutiliser. Trois heures, quatre heures plus tard, le lendemain, deux jours après, trois jours après, la peinture reste toujours fraîche. C'est vraiment super. Moi, là, quand je peins en acrylique, j'utilise ça. À chaque fois, je fais un tableau en acrylique complet, un tableau. Mais si je m'en vais faire de la peinture abstraite, créative, là, je prends plutôt une palette à papier ordinaire. Parce que je mets des grosses quantités de peinture. Et puis là-dedans, ça ne suffirait pas. C'est quand même... Ça, c'est une 12 par 16 pouces. Ce qui fait un centimètre 30 par 40 à peu près. Il y a le modèle plus petit. Oui, c'est marqué Mastorsone encore sur le couvercle. Mastorsone, plus petit. Les papiers, l'éponge, oui, tout est là, pareil. Et puis, le chancé, c'est pour mettre les pinceaux. Non, ça, c'est un petit compartiment ici. Lorsqu'on achète la palette, c'est rempli de petits godets de plastique transparent avec couvercle. Ça va vous permettre de conserver éventuellement de la peinture là-dedans. Mais moi, je n'ai jamais utilisé ça. Le pinceau, il ne rentrerait pas là-dedans. C'est pas tant que tu la manges, la peinture. Oui, oui, moi, je la mange. Ça, c'est 9 par 12 ou bien 23 par 30 centimètres. Il existe aussi une plus petite que ça encore. Mais là, ça devient vraiment trop petit pour faire les mélanges. C'est peut-être qu'on pratique, peut-être pour aller peindre à l'extérieur. Mais même à l'extérieur, il faut avoir de la place pour faire nos mélanges de couleurs. Voilà, ça, c'est pour les palettes. Palettes humides comme ça, là, vous allez pouvoir, franchement, vous n'avez aucun problème. Vos mélanges de couleurs vont rester humides tout le temps. Et ça vous permet d'économiser la peinture aussi. C'est ça surtout, l'économie de peinture. En plus du confort de peindre toujours avec de la peinture fraîche. Et je n'ai pas de lien à filer. Je ne gagne pas d'argent à faire cette publicité-là. On m'a posé des questions sur la palette grise aussi. C'est quoi la palette grise que vous utilisez pour faire vos peintures dans les vidéos? Voilà. Grépa de palette. Alors, c'est une palette jetable à feuilles de papier. Elle est vraiment bien soudée. Je vais en défaire une. Tiens, le français, c'est moi qui l'ai. Oui, tiens, voilà, c'est ça. Ah, ah. Alors, il y en a deux, là. Elles sont fines. Elles sont assez fines. Voilà. Comme moi. Oui, c'est ça, comme toi. Et ne détachez pas la feuille pour vous en servir. Non. Même là, je n'aurais pas dû la détacher pour m'en servir. Parce que comme ça, elle ne bougera pas. Moi, je pile le couvercle en dessous. Et je fais mes mélanges là-dessus. Ça ne bouge pas. Même je tape, je scotche la palette sur la table. Oui. Sur les coins. Et ça permet de peindre vraiment de manière très confortable. Quand vous avez fini, là, vous arrachez la feuille et vous l'ajoutez. Sinon, qu'est-ce qu'il y en avait à l'atelier qu'on faisait? Mais c'était bien quand même, là. On détachait la feuille complètement. On la mettait sur une table. Et on la tapeait. Puis ça ne bougeait pas. On a tapeé en français et on l'a scotché. Scotché. Taipé. Avec du ruban adhésif à masquer. Celle-là, elle est assez fine. Alors, gris, pourquoi gris? C'est bien. C'est un gris neutre. Ça permet de mieux évaluer nos valeurs. C'est-à-dire que sur une palette blanche, le blanc va paraître... Blanc. Normal. Dans ce temps-là, moi-là, quand je te vois faire ça, là, tu sais ce que je fais? Je fais une coupure. Il fait ça. Il n'y a pas de coupure. J'ai eu un doute. J'ai dit, écoutez, elle tourne-t-il la caméra? Oui, elle tourne, ça va. C'est bon. J'ai eu peur. Ah oui. Il nous en arrive des fois, vous savez. Donc, admettons que vous faites une couleur moyenne, tu sais, je ne sais pas moi, un bleu ciel. Ah, tiens, un bleu pour votre ciel. Sur une palette blanche, il va vous paraître assez foncé. Vous allez remettre du blanc dedans pour dire, non, il est trop foncé. Et puis là, vous mettez sur la toile, mais non, finalement, il est trop pâle. Il faut que je remette du bleu. Parce que votre palette blanche vous a influencé la vision de la valeur de votre couleur. Alors, sur une palette grise, c'est neutre. Donc, vous allez plus voir que, finalement, votre bleu de ciel, il est suffisamment pâle. Et vous n'aurez pas besoin de rajouter autant de blanc. Sur une palette blanche, vous voyez? Une couleur foncée va vous paraître foncée. Une pâle va vous paraître pâle. Alors, sur une palette blanche, une couleur pâle ne va vous paraître pas si pâle que ça. Une couleur moyenne va vous paraître plus foncée. Moi, j'aime bien. Alors, celle-là, c'est la greppa de palette de New Wave. New Wave, W, W, W. C'est tout en anglais. Je ne sais pas comment on peut trouver ça en France. Ça vient des États-Unis. Elle est un peu plus allongée. Vous voyez, le format exact de celle-là, c'est... Voilà, papa. Il est où le format? Ici. 11 par 16 pouces ou 27,9 par... 28 par 40 centimètres. Et 42 livres. Oui, c'est le poids au mètre carré. Oui, c'est le même, hein? 42 livres, oui, c'est ça. Non, non, non. Non, non, c'est 68 grammes au mètre carré. Oui, c'est ça. Oui, c'est une façon de marquer 42 livres. Je ne sais pas par rapport à quelle quantité. Mais moi, je préfère celle-là. La Jack Richardson. Jack Richardson, la palette grise. Alors, le papier est plus épais. Il est un petit peu plus foncé. Regardez, différence de teinte. Oui, c'est vrai. Un petit peu plus foncé. C'est drôle. Moi, ça me mêle quand je mets ma peinture là-dessus. C'est une question d'habitude. Et si vous regardez, il y a une échelle de gris dans le couvercle ici, là. Vous avez un droit, un droit comme ça. Voilà l'échelle de gris. Et là, plutôt là, voilà. L'échelle de gris, c'est très pratique. Vous avez un cercle chromatique. Il est plutôt là. Oui. Avec des explications. L'échelle de gris. Et si on regarde l'échelle de gris, la feuille de papier, elle est vraiment à la teinte du moyen, du numéro 6 à peu près. Oui, c'est ça. Alors que l'autre est beaucoup plus pâle. Celle-là, si je la mets dessus, on va se retrouver avec du numéro 4. Même 3. 3-4, oui. Très bien. Donc, elle est un peu trop pâle, celle-là. C'est vraiment, ils ont trouvé là le gris moyen, le gris neutre. C'est ma palette préférée, c'est celle-là. J'adore. Supposons qu'on peigne dehors, en plein soleil aussi, la palette blanche va nous éblouir. Alors, la palette grise ne nous éblouira pas. Voilà. Celle-là, c'est la meilleure. J'aime bien ce côté-là aussi. Vous gardez votre couverture après. Mais oui. Une roue des couleurs. La roue des couleurs, ici, il n'a pas marqué jaune primaire, bleu, cyan, magenta. Non, il l'a fait avec vraiment ces couleurs à lui. C'est-à-dire qu'ici, on a le jaune ansa ou le jaune azo ou le cadmium clair. Par exemple, ici, nous avons mis le phtalo vert turquoise. Ici, c'est le phtalo vert. Ici, c'est le vert permanent. Cadmium orange, cadmium orange, pyrole orange. Cadmium rouge orange et pyrole orange. Ici, c'est le pyrole rouge. Il a marqué le nom de ces peintures, ces couleurs de peinture et non pas le magenta, cyan et jaune primaire comme on fait d'habitude. Ici, c'est marqué ultraviolet, ultramarine, bleu outre-mer. Bien sûr, c'est un bleu violacé, le bleu outre-mer. Ça nous permet aussi de mieux positionner les couleurs de notre palette où elles vont se retrouver dans le cercle chromatique. Et ça va nous aider lorsqu'on cherche surtout les complémentaires. Voilà, ça, c'était la portion palette. Maintenant, j'aimerais juste avant de continuer, juste un petit truc, vous parler deux secondes de la peinture que j'ai ici. C'est la New Masters de Old Holland. Je l'ai reçue cette semaine, New Masters de Old Holland. C'est Jean-Jacques qui nous en a parlé. Merci, Jean-Jacques. Il nous a dit dans l'espace de commentaires en dessous d'une vidéo précédente, il y a quelques semaines, que cette peinture acrylique, il avait trouvé qu'elle était, je pense que c'est Jean-Jacques, il me semble, qu'elle était super parce qu'elle est comme une peinture à l'huile, un petit peu comme la Golden aussi, une belle viscosité, assez épaisse, bien couvrante. Et surtout, surtout, elle a une propriété très particulière, c'est qu'elle ne fonce pas au séchage. Au séchage. Au séchage. Au séchage. Au séchage. Elle ne fonce pas au séchage. Donc, c'est-à-dire que les peintures acryliques, traditionnellement, elles deviennent plus foncées lorsqu'elles sèchent. Et après, lorsqu'on a besoin de faire une reprise, je reviens avec ma couleur que j'ai refait pour essayer de corriger quelque chose. Et là, je la mets dessus, c'est super, on ne voit pas, merveilleux. Puis, deux minutes après, hop, ce que je viens de faire, c'est devenu foncé, ça fait que ça se voit. Ma reprise se voit beaucoup, il va falloir recommencer trois, quatre fois, puis ça devient très, très difficile. Eh bien, celle-là, elle ne fonce pas à un de ses champs, paraît-il. Je ne le sais pas, on va voir. On va voir. Je vais faire des tests. Alors, ça, ça va être, je vais faire une nouvelle vidéo, un mercredi, sur YouTube, dans les semaines qui suivent, là, où ça va être loin, peut-être, je ne sais pas. Parce qu'à cause de notre départ pour la France, je prends beaucoup d'avance, je fais des tournages d'avance. Donc, admettons, je tourne ça la semaine prochaine, ça va être peut-être pour le mois de septembre, elle va sortir. C'est un test. Je vais faire un test avec ces peintures-là. Alors, c'est une peinture qu'on ne trouve pas ici, en Amérique du Nord. Alors, on était chez H&M l'autre jour, là, à Saint-Bruno, magasin H&M, il y avait un tube, un tube de cette marque, il coûtait 98 dollars. Ah. Oui, il y avait une couleur, un seul tube, je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé deux magasins qui les vendent au Canada, c'est Delta Art à Edmonton. Je te paye ton bien cher. Et l'autre, je ne sais pas, non, pas cher, le prix normal, moins cher que de la Golden. Ah. Oui, non, non, c'est ça, parce qu'ils font venir sûrement des grosses quantités de, c'est fabriqué à nos, en Hollande, New Master de Old Hollande. Voilà. Alors, ça, c'était pour le petit aparté peinture acrylique. C'est bon? OK. Alors, on continue avec la réponse aux questions. OK. Ça va être avec Micheline Michaud-Rubin. Bonjour, Micheline. J'ai une question. Je suis en train de travailler sur un paysage avec un homme assis sur un banc. Je n'ai pas l'intention de faire le visage. Est-ce que je peux peindre à la manière de Gideon Rubin? Trois. Trois sujets que j'aimerais peindre de cette façon. OK. Trois sujets. Toujours avec un paysage. Merci en parenthèse. Je reprends confiance en moi. Grâce à vous, les vidéos motivateurs. Mon paysage marin est en train de faire. Oui. Ils se rapprochent d'une prochaine retour sur le chevalet. Ainsi ça marche. Alors. Au moins, je lui donne la confiance. C'est bien ça. Merci beaucoup. Je suis bien content que… La motivation, là. On a tout besoin. De pouvoir vous motiver. Oui, c'est ça. L'inspiration, la motivation. Moi, il m'a motivé pour peiner mes poils. Non, je l'occupe trop. De toute façon, elle n'a pas le temps. Tu l'as fait travailler. Elle n'a pas syndiqué. J'en profite. Hé! Alors, on va parler de Gideon Rubin. Rubin. Gideon. Gideon Rubin. Je suis allé voir. Je ne connaissais pas. Je suis allé voir sur Internet de quoi il s'agissait. Alors, c'est une personne qui peint avec un style très particulier. Effectivement, il fait des visages sans les éléments. Il ne fait pas les yeux, le nez, la bouche. C'est juste le visage qui est plein de peintures assez uniformes. Bon, il fait une couleur pour l'ombre, une couleur pour la lumière. Souvent, le visage est assez coupé en deux par le milieu, ombre et lumière, pour avoir un effet un petit peu tridimensionnel. Et voilà. Donc, mais par contre, oui, vous pouvez faire ça. Il n'y a pas de problème pour vos personnages sur le banc. Ça va être plus facile que de faire tous des portraits. Mais par contre, faites attention à une chose, c'est qu'il met des visages comme ça. Mais remarquez que son tableau, il a un style, un style particulier où ce sont quand même des grosses touches de pinceau sur le visage, sur les bras, les jambes, les vêtements, le paysage. Il a cette façon de peindre partout sur la toile, pas juste le visage. C'est un style qui a donné à son tableau, qui est cohérent et qui se tient partout. Mais si vous faites un tableau très réaliste, paysage et détail et tout, plein de petits détails, que vous arrivez sur le visage, vous faites ça, ça ne marchera pas. On va se demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'est pas fini le tableau, il va falloir qu'elle continue. Parce que si vous faites ce style sur le visage, il faut le faire partout, les cheveux, les bras, les mains, les vêtements, le banc, le paysage autour, tout dans le même style. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire le visage de cette manière-là, bien entendu. Donc oui, c'est faisable, mais attention, il faut le faire partout. Oui. Ok, on continue avec Orphée. Bonjour Orphée. Elle a commencé la peinture acrylique il y a deux ans. Mais j'ai beaucoup de mal à peindre. Zem. Comme le dit René, j'ai besoin de suivre un mode opératoire pour être à peu près très satisfaite du résultat. Et si j'ose m'aventurer, je trouve mon tableau moche. J'ai beaucoup de difficultés avec la créativité, même avec un modèle. J'ai une question psychologique. Pensez-vous que la façon de peindre soit le reflet de notre personnalité ? Les personnages rigoureux, non. Les personnes rigoureuses et stressées devant leur toile sont-elles moins créatives que les autres et comment y remédier ? Oui, alors ça c'est certain. Les personnes, oui, la façon de peindre, malheureusement, reflète la personnalité et les personnes craintives vont être, n'auront pas de créativité devant la toile. Et ça c'est le problème. Le problème, il faut le prendre au départ, à l'origine. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas créative ? Pourquoi est-ce que vous êtes craintive devant la toile ? Qu'est-ce qui fait que vous avez peur ? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas satisfaite de vos résultats ? C'est tout un cercle vicieux. Vous n'êtes pas satisfaite du résultat parce que la toile n'est pas belle, parce qu'elle ne vous plaît pas. Et la toile n'est pas belle, elle ne vous plaît pas, parce que vous l'avez peinte avec la peur. Et pourquoi vous avez peint avec la peur ? Parce que vous aviez peur que ce ne soit pas beau. Ça n'en finit plus. Donc le seul moyen pour se détacher, de se sortir de ce problème-là, c'est d'arrêter de peindre. Non. Acheter une canne à pêche, vous pouvez aller faire de la pêche. Non, tu te dis quoi ? Mettez-vous un bandeau là, puis... Oui, tiens. Vous ne savez pas que vous laissez aller, puis vous êtes zen avec ça. Justement, c'est ça. Non, c'est ça. Pour la canne à pêche, je faisais une plaisanterie. Il faut continuer à peindre, mais arrêtez de peindre, c'est vrai. Arrêtez de peindre et amusez-vous. Voilà quand vous peignez parce que vous voulez peindre. Vous voulez peindre, pourquoi ? Parce que vous voulez produire un tableau. Vous avez un but, c'est de sortir une belle toile d'après ce modèle-là. C'est ça votre but. Donc, vous ne travaillez pas là où il faut. Je ne sais pas, moi, c'est comme vous disiez, Bon, moi, là, demain, je me mets au piano, puis je joue une symphonie de Beethoven. Puis, je veux la savoir par cœur, je veux la jouer merveilleusement bien, comme un grand virtuose. Mais je n'ai même pas fait mes gammes. Je ne sais pas jouer du piano. Comment je peux jouer une symphonie si je n'ai même pas appris à jouer une petite mélodie ? Il faut commencer par des petites mélodies, par des exercices. On fait des gammes. Et puis, ça va prendre des mois, des années, avant de pouvoir faire une symphonie de Berlioz ou de Mozart. Mais c'est vrai, il faut être logique quand même. C'est la même chose pour la peinture. Je n'ai jamais fait, moi, du tir à l'arc. Moi, demain, je prends un arc, puis je dis, ah oui, je vais tirer sur les cibles. Et puis, tu tombes de cible, tu dis, dans les fesses de quelqu'un, putain ! Je vais certainement manquer la cible au complet. Et vous voulez que je sois dans le centre, ce n'est pas possible. Et là, ça, c'est dangereux, ça. Il n'y a pas de secret. Regardez, ce que je viens de vous dire, là, c'est tout à fait logique. Alors, comment peindre bien comme il faut ? D'abord, il faut apprendre à peindre. Et comment apprendre à peindre ? C'est faire des exercices. Faire des exercices en se lâchant lousse. N'ayez plus peur de rien. Elle le vient d'être zen. C'est vrai. Zen, c'est ça. Il faut être relax. Mettez-vous une musique chinoise. Vous avez l'eau qui coule, le chant des oiseaux. Mettez les pieds en tailleur, là, sur un petit tabouret. Et puis, allez-y, et peignez zen. Non, mais il faut se mettre dans des conditions. Alors, déjà, vous arrêtez de peindre sur de la toile. Montez sur le châssis. Vous achetez un carnet de toile que vous arrachez une feuille par feuille. Vous scotchez ça sur un panneau de bois. Vous prenez un gros pinceau. Pas de petit interdit. Et vous peignez de très, très loin, comme ça. Et vous avez votre modèle, votre sujet. Choisissez un sujet simple, un modèle hyper simple, là. Juste une fleur, là. Même si elle est compliquée, que c'est une rose, encore c'est mieux. Parce que vous dites, c'est une rose. C'est difficile à faire une rose. Il y a plein de petits détails interdits, les détails interdits. Et puis, vous prenez, vous avez une rose rouge, là. Vous prenez vos couleurs, vous prenez du blanc, du noir et du bleu. Même pas le rouge qu'il y a sur la rose. Vous débrouillez avec ça. Un bleu stalo. Allez, je vais faire une rose, blanc, bleu, noir. De loin, un gros pinceau. Et puis, si vous portez des lunettes, vous les enlevez pour peindre. Ça, c'est le genre d'exercice, sérieusement, qu'il faut faire. Et comme ça, vous allez devenir très bonne rapidement. Ça, c'est certain. Et qu'est-ce que vous allez faire sur cette toile-là ? Vous allez mettre en avant ce qui va se voir le plus sur cette rose que vous avez comme modèle. C'est-à-dire les grandes masses de lumière, d'ombre. C'est les valeurs qui sont les plus importantes, toujours, pas la couleur. Elle est dans un verre avec de l'eau. Il faut représenter la transparence du verre. Ça, je vous l'ai montré il y a deux semaines, la mercredi, pas celui-là, l'autre avant. Vous avez vu le verre ? OK, il n'était pas super bien dessiné. On me l'a dit même. Je m'en fous. Ce n'est pas grave, ça, là. C'est pour vous montrer non seulement comment on fait du verre transparent, mais pas... Je n'ai jamais voulu le faire hyper réaliste. Ce n'est pas mon but. Moi, je ne peins pas hyper réaliste. Je ne peins pas réaliste. Je peins un peu impressionniste. J'aime ça, là, que ma peinture ressemble à une peinture et pas à une photo. Et si vous voulez peindre un tableau qui ressemble à une photo, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous pourrez faire ça lorsque vous aurez 10 ans de pratique. Vous serez rendu avec 200 toiles de peintre. Et là, vous allez dire maintenant, je vais affiner mon détail jusqu'à obtenir l'impression d'une photo. Et là, ça va fonctionner. Donc, ce n'est pas sur la toile qu'il faut travailler, c'est sur vous. Donc, puisque la peinture est le reflet de la personnalité, pas la peinture, mais la manière de peindre, changez votre personnalité face à la peinture. Et je pense que vous allez être zen pas mal pour tout. Quand vous avez compris ça, après, je pense que la vie, on la voit autrement aussi. Oui, puis tu te rappelles, on avait une élève qui a commencé à peindre, puis tout de suite, elle avait eu quelqu'un qui voulait qu'elle lui fasse un tableau. Ah oui. Fait que là, elle se sentait stressée, c'est normal. C'est comme moi, je commence à peindre, puis on me dit, bon, mais Linda, tu vas me faire ce beau paysage-là. Wow. C'est toute une pression qu'on se met sur nous. Puis avec la pression, on a l'anxiété. Ah oui. Fait que c'est ça, il ne faut pas faire ça non plus. Si vous avez votre entourage qui dit, mon Dieu, Orphée, j'aimerais que tu me fasses ça, ça, ça. Non, 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 non. Pensez, comme René dit, de faire des croquis, puis tout ça avant, puis après. Vous savez, à l'atelier, on a eu des élèves qui ont tremblé devant leur tableau. Il y en a même qui ont pleuré devant leur tableau. Il fallait vraiment qu'on use de notre talent de psychologue. Il fallait qu'on arrive à faire changer complètement la façon de penser à la personne. Moi, quand ça arrivait, c'est à la personne. Je prenais sa toile, je l'ai enlevé de là. Je lui dis, non, non, arrête ça, là. Je lui mettais un carton entoilé de 9 par 12, et puis je lui mettais un petit modèle. Je lui dis, là, maintenant, tu vas laisser tomber ta toile pendant un petit moment. Puis j'aimerais ça qu'on fasse des exercices avant. Et puis voilà, je l'obligeais à faire quelque chose qui ne lui plaisait pas, mais au moins à faire de la bonne manière. Mettre une pomme sur une table avec une lumière dessus. « Ouais, fais-moi la pomme. » Et puis comme je l'ai dit, je ne lui donnais pas toutes ces couleurs. Un noir, un blanc, un bleu. Allez, fais la pomme. Et puis il fallait travailler de cette manière-là. Puis la personne, ça allait la décoincer vraiment. Il fallait, parce que la pression était trop forte sur le résultat de ce tableau-là. Effectivement, si c'est une commande, ça va falloir. Alors, on continue avec Jojo. Bonjour, Jojo. Bonjour, Jojo. Pour les dégradés sur des grandes surfaces, que préconisez-vous lorsqu'on souhaite limiter au maximum les traces de pinceaux? Petits pinceaux également, moyens, rouleaux. Je suis débutante de la maîtrise des dégradés. Un dégradé est mon cheval de bataille. Nous, nous avons encore doté pour l'instant. Mais dégradé, je suppose qu'on parle d'acrylique, parce qu'en peinture à l'huile, un dégradé, c'est assez simple. Vous prenez une couleur, vous la mettez là, l'autre couleur, vous la mettez là. Puis après, avec un gros pinceau, vous pouvez faire des X d'une couleur fraîche à l'autre couleur fraîche. Ça va faire un beau dégradé. Tous les coups de pinceau vont disparaître. Et on termine, s'il le faut, avec un pinceau éventail en soie de porc, qui va être très léger, qui va faire vraiment des touches très douces. Et il n'y aura plus aucune trace de pinceau, très facilement, en peinture à l'huile, parce qu'on a le temps de le faire. Mais en peinture acrylique, il faut aller très vite. Alors, pour faire un dégradé en peinture acrylique, il faut aller vite. Mettre beaucoup de peinture sur la toile. Garder ça humide, s'il faut pulvériser un petit peu d'eau de temps en temps, si c'est nécessaire. Utiliser le pinceau le plus gros possible, justement, pour aller le plus vite possible. C'est ça. On n'a pas le choix en acrylique de faire comme ça. Et là, si vous voulez ne pas avoir les coups de pinceau. Je me rappelle de... J'avais vu des vidéos d'un peintre américain, australien, pardon, australien, qui s'appelait Glenn Farkar, qui faisait des grands tableaux, des très grands tableaux, en peinture acrylique et des abstraits. Et souvent, il commençait par un fond flou, un fond dégradé, un beau dégradé. Tu sais, un tableau, il partait très bleu ici, puis il finissait blanc, un beau dégradé. Il utilise des peaux de peinture acrylique pour les murs, pour commencer. Et il utilisait vraiment un très gros pinceau, puis il en mettait beaucoup sur sa toile. Donc, forcément, sa toile était à plat sur une table. C'est très, très grand. Et il y allait avec des grands coups. Ça fait que ça ne séchait pas aussi vite et il pouvait faire des superbes dégradés. On ne voyait pas un coup de pinceau. C'était extrêmement lisse. Donc, le moyen, il est là. C'est la quantité de peinture. La grosseur de l'outil et puis la rapidité. Et là, à ce moment-là... Alors, si vous avez une petite zone à faire en dégradé, je ne sais pas moi, juste un petit espace dans un tableau, vous faites juste cet espace-là. Faites-le en priorité. C'est un ciel. Vous le faites d'abord avant de faire tout le reste, même avant de faire le dessin, s'il faut. Faites votre ciel en dégradé, foncez en haut, puis pas là-bas. Puis, on le fait vite, vite, vite avec un pinceau large comme ça. J'ai fini, c'est beau. Après ça, je peux faire mon dessin des montagnes et tout ça, peindre mes montagnes par-dessus. Mais attention, ne tâchez pas le ciel. Sinon, il va falloir le recommencer au complet après. Ça me fait penser à Bertrand. Je ne sais pas si Bertrand regarde la vidéo. Bonjour Bertrand. En acrylique, à l'atelier, des ciels comme ça dégradés à reprendre par la suite. Par manque de satisfaction. Alors Bertrand, ça devenait le champion du masking tape. Parce que pour reprendre son ciel, il fallait qu'il mette du masking tape sur tout son paysage. En mettant, c'était une ville, le haut des immeubles, les arbres et tout, du ruban à masquer sur toute sa peinture comme ça, partout. Tout ce qu'il avait peint en bas. Tout le tableau était fini. Il voulait refaire le ciel quand il était fini, le tableau. Fait qu'il masquait tout ça. Puis là, on repartait sur le ciel, juste un beau dégradé. Puis effectivement, en retirant le ruban adhésif, après, le tableau était beau. Mais oui, c'est ça. Ok, on continue avec Marie-Jo. Bonjour Marie-Jo. Je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt vos explications concernant la lumière pour des sujets figuratifs. Mais qu'en est-il pour la peinture abstraite? Oui, on parle de la vidéo où je disais comment donner de la lumière. Pour mettre des silos. Oh non, l'autre avant même. Oui. Comment représenter, renforcer la lumière dans les tableaux. Puis vous vous rappelez, c'était surtout le point principal. C'était que le tableau, plus il est foncé avec juste une petite quantité de lumière. Et à ce moment-là, cette petite quantité de lumière rendait le tableau très lumineux. Cette lumière paraissait beaucoup plus forte parce qu'il y avait beaucoup de foncés. Vous vous rappelez? Voilà. Donc, en abstrait, c'est la même chose. Regardez, on en voit des tableaux abstraits qui sont très foncés avec des petites zones, toutes petites, très pâles. Et là, on voit vraiment la puissance de la luminosité par rapport à l'ensemble plus foncée, autant en abstrait qu'en figuratif. C'est vraiment la même chose. Comme en abstrait, vous pourriez aussi bien donner des effets de profondeur avec la lumière. Des effets très dimensionnels en mettant des ombrages. Vous pouvez même en abstrait donner l'impression que la lumière qui allume votre abstrait vient d'une direction donnée. Tout va être question d'où placer des ombrages que vous allez pouvoir réaliser, même si c'est des formes très abstraites. Regardez, prenez exemple de la peinture cubiste. Regardez les paysages cubistes de Braque et Picasso. Vous allez voir qu'il y a des ombres et des lumières. Et donc, ça fonctionne très bien aussi. J'en ai fait, moi, des abstraits. J'avais justement utilisé, d'ailleurs, des rubans à masquer, tout ça, pour faire des ombrages de mes formes abstraites à l'intérieur. Ça donnait des effets tridimensionnels assez intéressants. Donc, ça fonctionne. Tout ce qui fonctionne en figuratif fonctionne aussi en abstrait. Et d'ailleurs, lorsqu'on peint, admettons, vous peignez sur le motif dehors, un beau paysage. Là, vous êtes avec votre petit tableau et on va commencer, tiens, par exemple, sur un carnet, papier, crayon, crayon 2B, 4B. Et là, je vais faire mon schéma du paysage le plus simple possible, très schématique, avec seulement quatre valeurs, le plus pâle, le moyen pâle, le moyen foncé, puis le plus foncé. Et là, je place mes formes générales, on va dire très, très générales. Et je regarde mon papier, mon sketch, là, ça va être un dessin abstrait. C'est vraiment abstrait parce qu'on ne reconnaît pas des arbres, des montagnes, on ne reconnaît rien, étant donné que c'est vraiment juste avec ces quatre valeurs-là. C'est pour installer mes valeurs, pour les vérifier et pour voir si ce schéma abstrait est intéressant. Si les valeurs rendent mon schéma abstrait intéressant, mon tableau figuratif sera beau. Et à ce moment-là, je vais pouvoir appliquer ce schéma sur mon tableau. Souvent, si vous regardez, je ne sais pas, sur YouTube, des artistes peintres américains qui font de la peinture sur le motif en extérieur des paysages, vous allez voir qu'ils commencent toujours avec un schéma très abstrait. Ils vont y aller avec des masses, des masses de peinture, même pas vraiment colorées, mais surtout les valeurs très foncées, très pâles. Ils vont commencer par les plus foncées, après les pâles, et puis par-dessus, ils vont revenir ajouter, après ça, les vraies couleurs, après après ça, les détails. Mais donc, c'est écrit dans tous les livres de peinture aussi. On parlera toujours dans tous les livres de peinture, regardez, du schéma abstrait que va donner votre tableau figuratif. Donc, pour vous dire que la luminosité, l'ombre et la lumière, les valeurs sont très importantes, autant dans l'abstrait que dans le figuratif. On continue avec Zaïg Vann. Bonjour, Zaïg. Je suis aux prises avec un problème assez urgent. Ok, on se dépêche. J'espère que ce n'est pas trop tard pour nous. Elle avait commencé avec du Gag Kid, un tableau, puis elle a travaillé à l'huile, mais ça fait longtemps. Donc, je ne sais plus à quel stade de gras sommeil que j'en suis dans certaines parties de mon tableau. Si je peins à partir de maintenant seulement avec de l'huile de lin, est-ce que techniquement c'est dangereux? Au fond, ça peut être une couche à l'huile sur une ancienne couche au Gag Kid. Parce que j'ai peur de mettre du médium flamant sur une couche qui sera déjà peinte seulement à l'huile. Et donc, ça fera maigre sur le gras. C'est un assez grand tableau, 85 par 92, et c'est une commande. Aïe, aïe, aïe. J'ai peur de faire une grosse erreur technique. Merci de me sortir de là. Bon, alors, vous dites qu'il a été peint il y a assez longtemps, mais on ne sait pas combien de temps. C'est sûr que si ça fait plus qu'un an, il n'y a aucun problème pour repartir avec n'importe quoi dessus, puisque plus qu'un an, il doit être sec normalement, à moins que ce soit épais. Ça m'étonnerait si vous peignez dessus, c'est que ce n'est pas un tableau peint au couteau. Dans tous les cas, avant de reprendre votre tableau, votre peinture, moi, ce que je ferais, j'appliquerais une bonne couche de vernis à retoucher. Le vernis à retoucher, déjà, dans tous les cas, il va vous permettre à votre reprise de mieux fonctionner. Votre peinture nouvelle que vous allez appliquer là-dessus va mieux coller sur la toile. Le vernis à retoucher va toujours laisser traverser l'oxygène pour continuer une oxydation en dessous. Mais vous disiez que ça a fini par de l'alkyde, c'est ça. Si vous avez fini en alkyde, l'alkyde sèche vite, c'est certain que ça doit être sec. Donc, je repartirai, moi, personnellement, je mettrai une couche de vernis à retoucher, je laisse sécher, puis je repartirai en gras sur maigre, donc à l'huile, oui, mais avec 50% d'huile de lin, 50% de diluant à peinture pour une première couche que je rajouterai maintenant dessus. Sachant que c'est fait à l'alkyde en dessous, et donc l'alkyde est sec. C'est sûr que c'est sec l'alkyde, ça va très vite. Comme vous pourriez très bien quand même utiliser le médium vénitien, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire aussi. Médium vénitien, pour une première couche, deuxième couche, vous rajoutez un petit peu d'huile au médium, troisième couche, encore plus d'huile, et vous respectez le gras sur maigre à partir de maintenant. À partir de maintenant, vous respectez le gras sur maigre, mais comme c'est de l'alkyde en dessous, ça doit être sec. Ce qui me fait le plus peur, c'est ce qui est en dessous de l'alkyde, parce que là vous avez dit que vous avez commencé à l'huile, non? Puis j'ai travaillé à l'huile. Ah non, ok, excusez, c'est moi qui suis à l'envers. Non, le galkyde dessus et l'huile après. Ah, ok, ok, excusez. Je vais commencer avec le galkyde, puis j'ai travaillé à l'huile. Ah, l'huile, mais l'huile pure, il y a combien de temps, c'est ça? Oui, dans certaines parties. Ah, excusez, j'étais vraiment à l'envers. Ok, le galkyde en dessous, il y a eu l'huile dessus, effectivement. Alors là, tout dépend depuis combien de temps il est peint. Je vous dis, si ça fait plus d'un an, il n'y a pas de problème, partez là-dessus avec votre médium vénitien. Mais sinon, si c'est à l'huile et que ça ne fait pas un an, alors mettez du vernis à retoucher, puis continuez à l'huile juste avec de l'huile. Voilà, ça, ça serait le meilleur conseil pour être certain qu'il n'y aura pas de risque de craquement. Mais ça va être long à sécher. Et ça, c'est certain, à chaque fois que vous allez faire des couches d'huile dessus, ça va être long à sécher. On continue avec Jean-François Gaullier. Bonjour Jean-François. Bonjour à vous deux. Je voudrais savoir si on peut faire une nature morte en glacis sur un fond blanc. Oui, bien sûr. Cependant, le blanc, on en a besoin quand on fait des glacis, c'est certain, pour les lumières, c'est important d'avoir les blancs. Cependant, il faut aussi les foncer. C'est-à-dire que si vous commencez votre nature morte sur tout un fond blanc, toutes les parties foncées que vous allez devoir peindre par glacis, ça va vous prendre une quantité de couches énormes pour arriver à avoir du foncé. D'une part, puis ces couches de glacis seront moins nombreuses là où vous avez du pâle, parce que ça va commencer à foncer trop. Donc, c'est juste avec le nombre de couches de glacis que vous allez devoir régler vos foncées, vos pâles. Ça n'a pas d'allure, ça ne se fait pas comme ça. Généralement, ça ne se fait pas comme ça, ça prendrait beaucoup trop de temps, trop difficile à gérer. Et je ne sais pas si le résultat serait beau non plus. Normalement, on fait d'abord notre détrempe en noir et blanc, mais le noir ne doit pas être noir absolu, ça va être un gris foncé. Vous faites un gris foncé pour les noirs, vous gardez blanc pour le blanc, et vos valeurs entre les deux vont être toujours un petit peu plus pâles, parce que l'ajout des couches de glacis va foncer tout ça quand même. Faites votre tableau en noir et blanc, puis après ça, ou du moins en gris et blanc, puis après vous commencez vos couleurs en glacis partout sur le tableau, selon les endroits, c'est une couleur ou l'autre, et vous allez bâtir comme ça vos couches de glacis jusqu'à l'obtention finale du tableau réussie. Mais du blanc partout, ce n'est pas une bonne idée. Mais du blanc pour les lumières, oui. Fait qu'on finit avec Cécile Brunet. Bonjour Cécile. Bonjour Linda et René. La vidéo « Peindre un verre » met l'occasion d'une question. Oui. J'ai beaucoup de déceptions et mécontentements avec mes tableaux depuis des mois, et davantage encore avec le dernier aux figures justement des deux de verre. Plus précisément en phase finale, mon œil est satisfait du résultat, puis fort mécontent quelques heures après. Mon regard dépend complètement de la position du soleil, donc des saisons et des heures, et de la névulosité. Je joue pourtant pour les paramètres de mon environnement, lampadaire, professionnel, de bureau, fenêtre, de toit occulté, partiellement ou totalement, ampoule plutôt jaune ou plutôt blanche au choix. Mais c'est inopérant, puisque le problème ne vient pas de là, et pourtant, je recommence, puis recommence, puis recommence. C'est évidemment sans fin. J'en arrive à me dire que le tableau ne prend sa peine pleine mesure que dans les mêmes conditions dans lesquelles ils ont été considérés comme terminés, un peu comme un cadran solaire qui n'est jusqu'à l'endroit où il a été conçu. Que pensez-vous de cette élucubration? Elle peint avec crédit. Oui, belle élucubration, les élucubrations dans le toit. Élucubration. Mais je comprends le problème. Le problème vient à la base, effectivement, de l'éclairage. Vous savez, quand je peins ici, là, j'ai un éclairage qui est extrêmement fort et puissant parce que je fais de la vidéo, donc j'ai beaucoup de projecteurs pour la vidéo, pour la qualité de l'image à la caméra. Quand on travaillait à l'atelier, on avait aussi énormément de néons au plafond, lumière du jour. Beaucoup de néons, beaucoup, beaucoup. On était super éclairés. Les gens, les élèves, quand ils arrivaient chez eux, ils n'arrivaient pas à s'endormir le soir avant longtemps. C'était de la luminothérapie, en plus, qu'ils faisaient de la peinture. Ah oui, ils faisaient partout. L'avantage de ça, c'est que votre tableau, lorsque vous le faites, vous allez voir tous ses défauts. Du début jusqu'à la fin, on voit tous les défauts. On voit très, très bien ce qu'il y a sur la toile. C'est un très bon éclairage pour peindre, pour peindre bien, mais c'est un éclairage horrible pour exposer un tableau. Si vous voulez exposer votre tableau, après, dans votre salon, dans le hall, dans la cuisine, dans la chambre, peu importe, il devra avoir un éclairage intéressant pour le tableau. D'ailleurs, souvent, on va mettre une petite lampe qui est vendue exprès pour ça, juste au-dessus de la toile, qui va éclairer, on va dire, l'ensemble du tableau, mais pas ce qu'il y a autour, de manière assez forte et assez faible, ni trop fort, ni trop faible, juste ce qu'il faut, et dans une température de couleur intéressante aussi pour le tableau. Pas trop froid, plutôt chaud. Et là, vous avez une façon de voir le tableau qui est complètement différente. Donc, dites-vous une chose, vous êtes super bien éclairé pour peindre, on peint, c'est bon. Et d'ailleurs, lorsqu'on peint, notre cerveau, il est en mode production. Normalement, lorsque je peins, je ne dois pas juger, évaluer mon tableau, je dois juste évaluer si ce que je fais, ça correspond à ce que je dois faire, si ça, c'est assez foncé, assez pâle, la bonne couleur, au bon endroit, les formes, les proportions, les contours, les valeurs, les couleurs, la saturation. On vérifie ça, toujours par rapport à un modèle, et on pose ça. On est très technique, donc on n'est pas sur le bon côté du cerveau pour l'évaluer après. D'ailleurs, si vous voulez savoir si votre tableau est beau ou non, vous devez vous en détacher pendant 2-3 heures, n'est-ce pas ? Bon, mais vous en détachez 2-3 heures, puis vous revenez, mais ne restez pas dans cet environnement d'éclairage à ce moment-là. Mettez-le, votre tableau, dans un environnement et un éclairage satisfaisant pour son exposition. Alors, sortez-le de là, prenez-le, enlevez-le de là, amenez-le dans la chambre, dans le salon. Mettez-le à un endroit où il pourrait être bien éclairé par une lampe de salon, une lampe de chevet ou autre. Et là, vous allez le voir différemment. Et là, vous allez dire, bon, avec un éclairage d'exposition normal comme ça, à ce moment-là, je le trouve trop sombre ou je le trouve trop pâle ou je trouve que mon contraste entre ma partie sombre et pâle n'est pas assez forte, etc. Et là, vous allez pouvoir faire une belle évaluation pour le ramener dans votre endroit de peinture, remettre vos éclairages de peinture et apporter les corrections nécessaires. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que la condition, donc le fait de vous détacher du tableau pendant 2-3 heures avant de venir le voir et le juger, c'est une bonne chose, mais après ça, il faut vraiment prendre conscience que l'éclairage de votre endroit pour peindre n'est pas le même que celui où il sera exposé. Et il faut en tenir compte. Voilà. Après ça, n'hésitez pas aussi, parce qu'on est très influencés par nous-mêmes sur notre propre travail, n'hésitez pas à demander l'avis, l'avis d'une autre personne. Mais attention, demandez-lui un avis sincère. Pas histoire de... Oui, c'est pour faire plaisir, hein. Parce que moi, j'ai travaillé dans plusieurs écoles d'art, et puis j'ai vu des personnes qui travaillaient là, qui disaient à leurs élèves... C'est beau, c'est beau. Ah oui, c'est bon, Dieu, ce qui est beau, ce que tu as fait. Oh, c'est magnifique, excuse-moi, mais c'était vraiment juste pour faire plaisir à la cliente. Ben, c'est comme avant-hier, quand tu m'as montré ton tableau, tu me dis qu'est-ce que tu n'aimes pas. Pour être honnête. J'étais honnête, je lui ai dit, je lui ai dit ça, je n'aime pas. Après, je ne l'ai plus... Je l'ai envoyé dans sa chambre. Ah oui, on a deux chambres, regarde, oui. C'est ça. Non, mais c'est ça, il faut vraiment être honnête avec soi-même et se dire, OK. Tu sais, à la limite, il faudrait, quand on juge notre propre tableau, se mettre dans les pieds de quelqu'un d'autre et se dire, bon, mais si ce n'est pas moi qui l'avais peint, si c'était quelqu'un d'autre, comment je le trouverais vraiment, tu sais, si ce n'était pas moi. Et là, on est plus technique, on dit... Parce que ce qui arrive, c'est que lorsque vous dites que vous ne trouvez pas beau, c'est peut-être trop émotif. Ce n'est pas assez technique, c'est votre sentiment. Mais techniquement, pourquoi il n'est pas beau? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que vous ne trouvez pas de satisfaisant dans votre tableau? Techniquement. Est-ce qu'il manque de contraste? Est-ce que c'est la composition? Posez-vous les bonnes questions, puis vous allez trouver comment l'arranger. Parce que si vous n'arrivez pas à savoir pourquoi il ne vous plaît pas, vous n'arriverez pas à leur amener vers ce qu'il faut pour qu'il vous plaise. C'est tout un processus là encore. Je reviens un petit peu à une question précédemment. Madame qui disait aussi qu'elle avait peur devant son tableau, la personnalité par rapport à la façon de peindre. J'ai tourné une vidéo cette semaine pour un prochain cours pour la chaîne YouTube. Justement, comment peindre expressif? Ou si vous voulez, c'est passer de peintre débutant à peindre expressif. Cette vidéo devrait sortir en septembre. Vous voyez le processus? Et donc, vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire. La vidéo, pas le tableau que j'ai fait à ce moment-là, parce que je vous ai donné des trucs, des trucs et des astuces pour peindre expressif. et je les ai pratiqués devant la caméra sur un morceau de toile. Et quand on mélange tous ces trucs en même temps, ça donne un résultat assez surprenant. Ouais. Ah, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous le verrez au mois de septembre. Mais c'est pas pire. Ah, bon, OK. C'est pas pire. T'as pas bien vu, je pense. Moi, c'est ça. Parce que la toile est toute égondolée. Elle est toute égondolée. Non, chérie, c'est très beau, c'est très beau, parce que je ne vais pas dormir si dimanche. Mais c'est fini. On a fini la question, c'est super. Ben là, j'espère que le micro, il est à bien, puis tout ça. J'espère aussi. Oui. Et alors, maintenant, je vais vous montrer cette fameuse application dont je parlais au début. Une petite application sur l'art que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'ai fait juste une petite vidéo très courte de quelques minutes que je vous mets tout de suite. Et puis, ben voilà, on va se revoir avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, si tout fonctionne bien. Oui. Puis là, on compte les deux pour aller vous voir. Oubliez-vous pas à l'aéroport. On s'en vient, le 24 à midi. Oui. OK. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci pour les likes, les pouces en haut, le partage des vidéos. Et puis, soyez en forme. À très bientôt. Bye bye. Alors, je voulais vous parler de cette application que j'ai trouvée sur Google Play Store où je suis là actuellement. Vous voyez, c'est Daily Art, une dose quotidienne d'art. Alors, moi, vous voyez, vous reconnaîtrez l'application avec la petite icône avec le portrait de Mona Lisa, la joconde. Moi, elle est déjà dans mon téléphone. Elle est ici. Voilà, je vais l'ouvrir. Et tous les jours, vous avez une nouvelle œuvre qui est présentée. Voilà, ça, c'est l'œuvre du jour. Plante de bananier et étape de vie d'un papillon de nuit. Hier, nous avions Mme Albert Marquélizan. Avant-hier, c'était un sans-titres. Le jour d'avant, c'était nu avec une guitare. C'est très intéressant parce que, vous voyez, il y a de la sculpture aussi, des tableaux. Et on apprend énormément de choses là-dessus. C'est vraiment bien. J'adore ça. Franchement, si je prends par exemple... Alors, n'importe quelle image que vous avez, vous pouvez cliquer dessus pour l'obtenir en grand format. Et là, vous allez pouvoir zoomer dessus et voir vraiment la texture, les coups de pinceau. C'est une image de vraiment très, très bonne qualité. Et on a donc, bien sûr, le titre du tableau, l'artiste, l'année. Et on va dire une notice, une explication sur l'œuvre. L'année 1920, marquant un tournant dans la vie professionnelle et familiale de Marquet. Après s'être remis d'un mauvais état de santé l'année précédente, en travaillant à Paris et Marseille, il partit à la recherche d'un climat plus chaud, ainsi que de nouveaux sujets pour l'inspirer. Et en janvier, il quitta Marseille pour Alger. Peu de temps après son arrivée, il écrivit à Henri Matisse, Georges Besson, son biographe, ainsi qu'à d'autres connaissances pour leur parler de son nouvel environnement. Armé d'une lettre de recommandation, il rencontra Marcel Martinet. Elle l'emmena faire de longues randonnées dans et autour d'Alger, à la suite de quoi, en 1923, il l'épousa. Vous voyez, ça raconte un petit peu la biographie, ça parle de l'œuvre. Il y a énormément d'informations, c'est super bien. Moi, j'adore ça parce que, plutôt que de lire les nouvelles, la presse du jour, tout ça, je préfère lire ça le matin en me levant. Ou en déjeunant, vous voyez. Et voilà, alors par contre, par contre, le petit problème, c'est que ici, nous avons, par PS, partons en voyage, découvrez ici les destinations de voyage préférée, les artistes. Bon, il y a de la publicité un petit peu. C'est traduit par Google. Après, on a des liens, collection privée, tout ça. Il y a plusieurs liens, mais à chaque fois qu'on va cliquer sur un lien, malheureusement, on va arriver sur une page en anglais. Mais par contre, l'application, à l'installation, vous demandez la langue, le français. Et là, vous allez avoir vraiment toutes les œuvres en français. Voilà. Vous avez vu ? Voilà. Ça, ça explique. Ça parle de l'application. Bonjour, amateurs d'art. Tout ça, voilà. On peut la partager sur Facebook. C'est vraiment très, très bien. Moi, j'adore ça. Donc ça, ce sont les œuvres des jours précédents. Et puis, alors, il y en a qui nous plaisent plus que d'autres, c'est sûr. Portrait de l'habit Dix ou de l'abbé Dix, je ne sais pas. Moi, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, portrait de l'abbé Dix. Il me semble que c'est une photo. Je connais Otto Dix, qui est un artiste peintre allemand aussi, de l'époque de la dernière guerre mondiale. Je me suis dit, c'est sûrement sa famille. Tout ça, j'ai tout lu. Puis non, il n'y a aucun rapport. C'est vraiment une Américaine. Donc, on en apprend beaucoup. J'aime beaucoup ça. Franchement, c'est... Alors, je vous partage cette application qui s'appelle Daily Art. Je reviens sur la page de présentation. Voilà. Daily Art. Pour les amateurs d'art, si on aime l'art, si on aime la peinture, c'est super beau.